et bonjour internautatrice et internautateurs tiens pourquoi ma molette ne fonctionne pas ici gelden pour les jeux du cygne ne fonctionne toujours pas avec éternel que vous avez entendu voilà nous sommes toujours sur total noir 3 les nains sont vénères mais éternel a commencé à leur coller il y en a un qui est déjà moins vénère qui est moins vénère qu'on a qu'on a fini de défoncer enfin qu'il a fini de défoncer je n'ai pas beaucoup participé au tour précédent moi j'en ai un qui commence à me chatouiller les narines les moustaches devrais-je dire ici donc il est tout seul ce qui est en soit pas très gênant jusqu'à ce qu'il arrive avec d'autres potes là ce sera dans ce cas là un peu plus gênant mais moi j'ai j'ai trott qui en train de remonter qui va lui compter fleurette oui d'accord j'avais pas vu qu'il y en avait un qui est arrivé là moi aussi c'est celui qui a oui sur l'entre-deux-tours vous l'avez pas vu il lui il est venu en passage souterrain et j'ai mon seigneur tout seul qui s'est dit tiens et si j'ai l'intercepté alors je parlais pas de celui-là à côté de snitch tu en as un autre qui est passé qui est passé au travers de la ville de glimgor sans la prendre et qui vient direct sur toi ah ah bah oui bon écoute c'est que c'est quand même concept et il avait une ville sur le passage et la matinée s'est fait défoncer il a une moitié des troupes qui sont fait buter quel rôle d'idée les armes et l'invasions sont dépassés par liam non du coup il a non en fait la valet des cornes il n'a pillé à d'accord oui mais voilà c'est qu'il y a perdu quelques plumes ouais il est mûr pour l'accueillette ouais dans ce cas là je vais recruter qu'est-ce qu'il faut jusque la base carnik il a une province tout au nord de chez rictus c'est une confédération peut-être je souhaite je sais pas trop mais ouais ah merde je regarde il est allé depuis à côté de chez corn jusqu'à côté de chez grimgor quand même bon là c'est un peu tout naze mais je vais pas recruter oh putain je recrute en un tour les coureurs des goûts pour 907 seulement en bien temps en poison et en recrutement global quoi non 1000 28 pour les versions poison ça va du coup je vais en donner comme un peu à mon armée de ce qu'elle est d'esclaves pour donner un tout petit peu plus de punch ou même si c'est pas trop elle est là je crois que j'ai déjà développé où j'ai fait un point mouder pas lourd je peux enfin voir ce que je peux raise dead côté de chaque ville d'accord ouais là c'est pas fou non plus c'est la province j'ai encore un grève gourd à reculer peut-être qu'ils ont de profiter des débats entre la femme et mon fils qu'est ce que je fais est ce que je laisse le hall de grissus sans défense pas grand chose de plus intéressant et je vais tomber sur ouais non je vais péter du nain quand même allez allons péter du nain ah non c'est con il faut que je laisse le nain c'est pas malin ce que j'ai fait que je laisse défoncer la justement la ville que je voulais qu'ils prennent parce qu'en fait ça m'arrangeait qu'ils prennent la ville de gringor ah et que oui comme ça toi tu pourras les reprendre derrière donc je vais me j'aime fut et je recule un peu des fois qui viennent me chatouiller ma ville à moi mais c'est un peu et un peu perdu mon tour de déplacement alors trop il est juste un poil trop loin de lui ça m'énerve ça m'énerve force tragoff putain un tour avant je regarde j'ai plus que sous moi là j'ai comme une garnison un peu plus conséquente pour ce travail à se faire défoncer pour tout parce que la katarina qui est juste en dessous de qui se lève mais elle est à peine en train de recruter elle a plus rien dans son armée oui je savais elle a dû mourir il n'y a pas longtemps ben oui c'est celle que c'est moi qui l'aimé qui l'aimé non pas katarina ah non t'as raison c'était pas katarina qui l'aimé non c'était pas katarina un petit frostbite en plus sur sur trott allez je déplace trott et salag qui a attaque enflammée venin toxique un petit frostbite en plus et ben il va pas vite sur son gros rat il a aucune chance de prendre elle pitte avec son armée alors ici et je pense qu'il est trop loin pour prendre prague yes pierre effectivement c'est forest rock qu'il attaque était dedans non il peut prendre la ville attaquer la ville plus au nord à strogov j'ai pas vu et ça m'énerve parce qu'il ya le bâtiment de garnison qui sera terminé au prochain tour quoi bah oui mais c'est pas drôle sinon bon victor décide perte faible alors l'autre option c2 non parce que quand il fait du souterrain il peut n'a pas attaquer oui non c'est une idée bête mais non c'est de recruter un lord pour l'intercepter mais juste pour lui briser son mouvement dans l'entre deux tours j'ai aussi fait plein de plein de 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 manipulation sur mais comment sur mes objets magiques je vais prendre la deuxième ville dans la retient d'ailleurs moi c'est ça fait penser qu'il faut que j'équipe mais banshee il ya des trucs violon aussi dans les arbres et c'est faux des banshee il va falloir la jouer celle là là où sinon je j'assiège je vais sortir ouais je vais assiéger je prendrai au prochain tour comme ça en plus régène un peu entre les deux tours qu'est ce que tu me fais une petite invoque de vermine de choc c'est bon ça on sort perte de vitesse de toutes les unités de toutes les armées dans la province perte de de temps de réduction de temps de reload pour toutes les armées à ennemis dans la province perte de vigueur enfin augmentation de la vigueur pour toutes les armées ennemis c'est que du gros des bœufs pour les armées dans la province oui parfois c'est pas c'est pas non plus parfois c'est bien mais parfois c'est pas parce que c'est des c'est des arbres qui sont communs aux différentes factions en fait souvent c'est les trucs spécifiques assez faux j'ai pas encore vu celle là ouais le 5% de miscaste de base pour les ennemis en plus toujours bon à prendre sympathie réduction des réserves augmentation des cooldowns vraiment des trucs sympa toi tu as bougé donc on a dit on a dit qu'on t'équipe et toi il faut que tu l'empêche de bouger ok l'armée 28% et re blesser 10% mais tu vas quand même le faire 12% de résistance magique à une créature éthérée c'est bien vous allez là déjà l'armée sera ouais force 3 9 j'ai presque envie d'arrêter le bâtiment de faire des économies de sur le bâtiment de parce que là tu me diras l'armée tu n'as il est pas fort il n'est pas en forme même l'armée naine elle est quand même pas hyper costaud ouais j'ai peut-être on joue enfin ce sera chaud mais c'est comme c'est pas son armée de c'est pas l'armée d'invasion pour le nain oui je pense que c'était son armée qui est énorme et des balles avant ça peut-être valant le coup donc j'ai déplacé toutes mes armées il reste à dépenser mes sous sous les sous sous dans la peau poche qu'est ce que tu me propose d'autre et des sous sous dans le web je doute que t'es grand chose d'intéressant à cette région là elle sera moins bien quand il y en avait j'ai un peu peur à quoi que de la vie du loin il balance une armée de slams dessus il va falloir que je descende le tel de l'alchimiste le tel de l'alchimiste le tel de l'alchimiste ça est ce que j'ai terminé de destinée c'est bien ça on est ce que je peux construire ce corps fait ça j'ai plus de sous 1300 ne va pas chercher le si j'ai construit ça j'ai construit ça je m'en je m'en fous ça je m'en fous un peu tout ça recrutement je m'en cogne je m'en cogne un peu tout ça autorité je suis juste je m'en construisent merci merci à toi merci à toi de sortir des blagues de au bois quand je peux rendre service bon les rebelles je pense ne vont pas tarder à disparaître j'ai fini t'as même pas passé ton tour et ben non je fais mes items du coup moi moi ici je pensais pas que j'en avais autant moi j'ai fait beaucoup de fusion moi j'en ai j'en ai fait un petit peu aussi du coup moi j'en ai pas fait un petit peu j'en ai fait beaucoup putain j'ai une rébellion ici j'ai oublié ah c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça ou ça merdouille j'ai une rébellion ici qu'il va falloir que je gère et qui en train de recruter et ça ne fait pas alors attend je vais recruter un seigneur en attendant merde et passer dessous si tu vois j'ai bien fait de pas passer c'est bien tac tac si étant je peux peut-être vendre des ans il y est hop celle-là je bouffons un peu celle-là elle est pas mal black cat ça c'est bien grave digger c'est bien ça par contre je bouffons petite armée de l'hiver ça c'est bien tu l'as déjà à 25 de résistance magique c'est bien aussi typiquement les crônes j'en ai pas grand chose de toute façon j'ai que des esclaves donc bon j'ai toujours terminé mon tour et toi toujours pas pour une fois que c'est pas bon tu exagères allez jean jean non ça c'est sûr j'ai vu à lire pas vous devriez vraiment changer de prénom combien de viewers sont en train de comprendre ce que nous racontons sans doute pas beaucoup et c'est force tragoff avec d'accord qu'il attaque avec sauf sauf que c'est la grande orthodoxie qui attaque et qui attaque avec ah oui une armée tout seul parce que c'est pas les mêmes bonnes et non mais non et comme c'est une invasion il doit être en guerre du coup alors on va la jouer on va la jouer parce que comme je sais pas ce qui va me tomber dessus derrière ah pour essayer de dire ouais les deux canons je vais leur balancer une immoque dessus il n'y a quand même pas grand chose il n'a pas grand chose il n'est pas en forme mais je me planquer je vais me mettre loin je pense que tu as quand même nettement moyen de réduire ce qui t'affiche ce qui est perte moyenne je pense que tu as moyen de faire outre il n'a pas grand chose mais c'est du lourd c'est du lourd chariot léger chariot lourd léopard et de grom on a fait pire qu'est-ce que c'est ça à côté d'être colique d'ursun ça c'est une unité assez faux c'est une unité assez faux ça ressemble à un berserk c'est effectivement du lourd en plus c'est lui qui attaque donc je peux me mettre bien derrière il y a un courant il y a trois tu as combien invoque j'ai six invoques donc j'ai trois tireurs fufu donc alors il ya deux frondeurs et un courant nocturne mais c'est pas des poisons vu leur point de vie je pense que ça devrait suffire mais du coup je te donne les trois à j'ai une allongée aussi j'en ai quatre et les autres c'est des moi je vais me planquer un night runner ouais je vais me planquer un t1 et 3 t2 ouais je vais me planquer dans le coin avec ma catapulte qu'ils viennent mon chef et je vais balancer des invoques hop c'est bon faisant comme ça il est loin de toute façon je vais commencer tout de suite on a dit elles vont pas faire long feu tes invoques non mais c'est pas grave elles vont fuir et elles vont revenir il a 495 de portée ah oui donc il te bat en portée de une plus grande portée que toi oui c'est pas tellement surprenant c'est pas ouais ça tire vraiment très très loin quand même je vais mettre mon infanterie dans le son il n'y a pas de spotter dans le bois limite j'ai reculé un peu les catapultes oh bien ils se rassemblent mais il t'envoie les berserks sur la gamme c'est pas là c'est s'ils sont là ils sont pas ailleurs et j'ai une autre invoques qui arrive c'est une bonne unité ça berserks et frénésie bonne unité bien violente ils l'attaquent pas c'est drôle oula il se concentre sur celle qui est derrière il tient sur ma kata je vais pas tarder d'être révélé moi à mon avis il revient dessus ah non je suis pas encore révélé je peux lui tire je peux lui tirer dessus en chance mais pourtant je suis pas en sniper je suis pas en snipe comment ça se fait ah ça y est je suis enfin révélé aïe oui évidemment il va me tirer dessus avec ses canons cassos aïe c'est toi le cassos on se barre on se barre on se barre on se barre le léopard il est pas frais quand même il est pas frais mais il va me faire du dégat quand même on savent encore c'est l'anti large avec le filet il va y passer le léopard je vous ai demandé de reculer là ouais du coup en fait ma catapulte elle est trop loin là c'est pas le problème un typé c'est bon léopard est mort le chariot léger va y passer aussi et le chariot lourd on va y passer aussi là il a un petit grum qui bouge plus enfin qui est sursis oui c'est normal ils sont focus sur moi non non mais il en a un qui continue de se dire le dgm chariot est mort le filet mais c'est tellement puissant c'est complètement fumé voilà plus de lorde dg on va s'occuper du premier grum allez on récupère la ouais ça serait bien pendant ça je me fais pilonner moi ouais ça va ça va non mais j'aimerais bien c'est con j'ai une unité qui voilà il retourne il a catapulte contre un grum ça doit pas être pas non c'est pas ouf je te confirme que c'est pas ouf ouais limite j'aurais dû envoyer mais oui ah putain ils sont encore vivants ces berserks t'as une invoke qui a récupéré aussi ouais c'est pas faux oh la ouah elle est loin et puis ça peut tirer au cac en plus cette merde le petit grum ouais ouais hop allez une autre il est où son petit grum il est encore là c'est bon tu termines ah oui non celui-là il va mourir voilà celui-là est mort bon donc il y a l'unité de coureur des goûts qui est mal quoi qui a pris un peu cher ouais je vais la je vais aller la planquer tu ferais mieux de faire tirer ta catapulte sur les berserks non mais ils sont loin ils sont un peu plus loin mais toujours plus efficace que contre le grum ah la il va tirer un ou du coup le grum qui va faire mal ah non il... ah si 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 ah bah ça reste du grum quoi c'est pas là pour compter les myrtilles c'est berserks qui lâche pas ils sont pas immunisés la psychologie non non ils sont pas si ils sont immunisés la psychologie mais ils sont pas unbrackable ok ah si t'envoies ils viennent de claquer leur buff et le grum aussi ok il leur reste 20 secondes et 20 secondes ouais et bah j'ai envie de jouer mais si un bock c'est sacré mon avis je pense que ça doit aller c'est sacré mon c'est le vrai coquet alors on essaie de le terminer je pense qu'il n'y aura pas survivant c'est bon le grum c'est une visite est restante oui effectivement c'est vrai qu'un dernier nantes unité derrière il y en a inquiétés dans plus loin derrière ça va ça va oui il y a ici il lui reste 3 174 et 147 le berger quoi berger qui l'a moissé de la voque mais le grum c'est pas de l'invoque qu'il a tapé mais bon c'est enfin ça va c'est c'est des dégâts qui sont répartis sur différentes unités oui il n'y en a pas une qui s'est fait voilà du coup la régène sera plus efficace même les coureurs d'égout ils ont pris un peu ouais je vois ça c'est marrant les frondeurs ils ont ils ont pas fait grand chose bah non ils ont focus les grums ah oui d'accord autant les coureurs d'égout ils sont tombés sur les cossards je vois les autres ils ont focus un chariot, deux chariots, un léopard, un lor et un grum donc du coup ça fait 5 kills en effet il y en a un qui a fait 12 à mon avis il a du tirer un peu sur les berserk ou sur les cossards mais c'est à peu près tout il y a sans doute un peu de dégâts mais pas beaucoup de kills bon là je vais prendre la régène ah bon ? tant pis pour les sous ouais ça dépend combien il propose non non je vais prendre la régène s'il propose 15 000 je suis pas sûr il a pas proposé 15 000 soyons regional il me propose 1740 5% de régène c'est pas ouf non plus mais 9000, 3000, 3000 ils ont fait exactement 3671 les trois fondeurs ou alors c'est qu'il y a eu un bug d'affichage ouais peut-être bah en même temps de façon oui c'est non c'est pas normal qu'il y en ait un qui a fait qu'est-ce que tu me veux trech mais au PNA non ça je suis pas d'accord il y a un petit génie il y croit qu'il te laisse pas trop le choix mais vite fais chier sérieux sachant que je viens me prendre sur un de mes lords le rapport de force est pas énorme je viens de prendre un buff Grimgore il est à 0 là en rapport de force ah bah il s'est tout fait défoncer bah comme qui se lève c'était pareil ah ouais ouais je viens de prendre un buff sur mes seigneurs sorciers qui me donnent plus d'hier il t'a chopé enfin tu l'as chopé en embuscade j'y suis pas encore mais ça veut dire qu'à priori il a pas attaqué la ville de Gengor bah je suis triste il ne l'a pas réattaqué échec de l'embuscade ah c'est un échec ? d'accord j'avais 100% de chance ça me met qu'il y a une défaite écrasante ça me met que c'est toi qui est en attaquant euh oui mais en fait c'est 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 une attaque réussie mais c'est pas une embuscade bon bah à la mano d'accord en défaite écrasante en défaite écrasante ouais ok mais j'ai l'armée de sneaks ouais enfin c'est du nain c'est du nain c'est du nain non mais c'est du bon nain mais euh euh t'as intérêt à les faire jouer tes invoques là parce que sinon j'en ai 4 on va se faire cuire les fesses là hein et puis à moi tes invoques avec les lance-lames elles vont des pop très très vite ça c'est celui ça va piquer quand même hein ouais enfin bon mais une fois que t'as défoncé c'est bon mais fufu là ils peuvent faire le taf quand même hein ouais faut juste pas qu'ils se mangent du lance-lames parce que sinon euh je leur donne 3 à 4 secondes d'espérance et encore je suis peut-être un peu large donc effectivement je suis en attaque de toute façon même si j'avais été en défense ce serait joué de la même façon je pense 2 canons et 2 canons à org alors l'avantage c'est que comme je suis en attaque il se sera placé avant donc je pourrais me placer en conséquence et que là normalement il y a peut-être bien moyen de pouvoir me glisser derrière hmmm normalement j'espère d'après la carte que je pourrais me glisser derrière c'est bon ça va être chaud d'atteindre ces artilleries oui oui c'est sympa mais c'est loin non ? oui non non c'est bon normalement ça passe ouais sur le côté quoi non 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 j'ai une grande zone derrière donc euh oui comme on est en angle et pas on est en diagonale donc du coup ça me laisse un grand angle pour aller me mettre ok allez hop ctrl 2, ctrl 3, ctrl 4, ctrl 4 alors par contre moi je vais peut-être me mettre très loin quand même euh 438 de portée et 625 le canon le canon à 625 j'avoue ça ça laisse rêveur même en me mettant même en me mettant complètement au bout de ma zone de déploiement t'es dans quand même je suis dans quand même c'est sympathique alors euh qu'est-ce que je peux faire pour tomber sur son lord je vais mettre mes frondeurs je vais mettre mes frondeurs triade ici avec le magichine il a rien pour spotter normalement non ce sera mieux de passer là sinon euh le retour va piquer je vais moi j'ai quand même mettre mes frondeurs relativement devant comme ils sont fufus bah comme ils sont fufus ils vont pas rester fufus longtemps hein non mais je vais logiquement c'est à moi d'avancer donc euh je vais pas les mettre en dessous ah oui ah merde ça ça m'arrange pas parce que c'est à dire que toute sa ligne va rester là près de son boss absolument euh c'est vraiment ça par contre euh bah je vais pas lancer une invoque des chines sur ces canons ça va peut-être ouais moi j'ai mes invoques à moi euh je sais pas trop ce que je vais faire avec mes héros du coup par contre clairement les guerriers des clans eux vont être assez peu utiles euh oui le truc c'est que si on arrive à gérer ça c'est un infanterie enfin c'est un artiller je sais pas comment on gérer sa ligne euh il y a intérêt à être efficace ton mortier euh je fais ouais je fais la mention il faut que mortier et magie soit efficace hein je vais du coup je vais mettre le sorcier et chinelle je mets je mets mes guerriers des clans je les mets tout derrière je les ferais pas intervenir je pense oui allez j'ai 6 invoques et euh j'ai j'ai éclaté un peu mes troupes histoire que les tirs de canon soient un peu répartis on est 1590 contre 255 ouais mais euh mais malgré ça j'ai peur quand même ouais non allez c'est parti hop boum j'ai pas regardé combien il y en avait de magie on en a moult on a 100 points de magie en tout ouais allez euh ah non il n'y a plus d'item il n'y a plus d'item qui régène premier invoque euh je vais m'approcher pour lancer la mienne sur les canons euh téléchine sur les deux droites donc je vais balancer plutôt sur oui enfin deux droites ça veut rien dire mais enfin de ma droite à moi de ta droite à toi c'est ça sur les deux qui sont le plus au sud euh de toute façon voilà à l'opposé à l'opposé de là où tu avances c'est ça oui non mais j'avais compris voilà le truc aussi c'est qu'il faut que je m'approche prêt pour le lancer en fait en dehors de ces 4 canons il n'y a rien de distance il a deux lances flammes ouais il a deux lances flammes mais c'est à peine des distances quoi oui bah heureusement parce que c'est du distance qui va nous cuire le cul hein c'est du à peine distance qui va nous cuire les fesses hein bon alors c'est ça que je craignais un peu ouf je vais hop il vient de cliquer une rune euh lâche le guerrier fuit ça n'a pas duré longtemps c'est étonnant euh t'es quoi toi t'es ça m'a dit juste infanterie infanterie à l'âge c'est quoi c'est des bris sphères ça euh il a deux iron breakers il a un long barbe deux longs barbes je tire sur ces tueurs avec mes frondeurs pour info oui bah c'est ce qu'il faut de toute façon oh ouais ah aussi parce que t'as pas deux pertes armures ouais donc tirer sur ces hammerers et autres ça sert à rien effectivement c'est sur ces tueurs que tu feras le plus à dire euh moi je sais pas quoi faire honnêtement avec mes trompes écoute euh on va voir je vais balancer l'invoque boulette ninja et je me casse c'est bon je suis plus là je suis là je suis plus là je te la donne je te la jure ouais bah je vais foncer sur sur les canons le plus de dégâts que je fais le mieux que c'est le problème c'est que les triadachines elles vont servent à rien en anti-large comme ça tu vois il tire sur ses propres canons oui mais c'est ça il tire au lance-femme sur ses propres canons du coup oh putain les tirs des canons c'est toujours ça de pris euh putain ouais si je balance si je balance dig dans la melee il va se faire couper en deux là ceci étant ils sont un peu paqués je vais voir si je peux pas lancer un petit vortex là sur son lord peut-être moyen que je choque quelques unités là ça et hop je le renvoie fais gaffe avec ton chef ouais je sais j'ai vu euh je garde un mail dessus euh en fait là je suis apporté des dragues de fer donc on va tirer sur des dragues de fer et j'ai une nouvelle invoke euh sur les autres dragues de fer le mortier est en train de tirer bon la boule de malfeux était pas ultra efficace je vais l'avancer encore un peu ouais je vais l'avancer encore un peu je vais aller assister ton chef avec les avec les triades ok autant qu'elle serve à quelque chose allez et les tures de géants contre des guerriers des clans entiers franchement c'est nice c'est nice t'as le boum ouais le mago qui se fait voir ouais mais c'est vrai il vient de lancer un sort et une autre allez on bouge et on va choper son lord hop là maintenant tout de suite tac hop les invocations des chines elles tiennent hein tac allez vous sur le canon organe je vire les triades elles sont en train de se prendre cher avec les lance-flammes ok elles sont en train de se faire rouler il est où le lance-flammes ? je vais lui envoyer du membre de c'est à quel lance-flammes je suis là c'est celui qui est juste à côté des triades juste en dessous des triades je vais y envoyer les c'est bon ok dans 5 secondes ils auront de quoi s'occuper ton seigneur va pas tarder à craquer je suis en train de focus son canon org celui qui est le plus en or il tient bien le chef hein mine de rien ouais non il tient pas bien mon chef ? ah non ton chef oui je croyais que tu parlais du sien le sien il est mort voilà allez dans la mêlée euh non le chef le maître assassin sur canon aïe les autres drogues de fer là qui sont le plaisir euh bah je vais les finir il leur reste 388 hp je suis tué aussi donc euh aïe 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 allez finissez moi ça c'est bon ils sont en fuite c'est ça et puis il y a les mineurs à charge de démolition aussi qui sont où ? qui sont en plein dans la mêlée ils sont juste à côté des des drogues de fer et du coup les autres drogues de fer se sont retournés ouais mais ils ont une invoque sur eux donc euh ouais j'espère que ça va les bloquer ouais écoute je vais balancer une malfoudre dans le doute je vais claquer une boulette ninja sur les ah attends t'es 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 trop loin coco aïtria des chines on y retourne ah oui je suis carrément trop loin euh ça fait du père s'armure ça non si 100% personne je vois Effectivement de toute façon c'est clairement ces lance-flammes qui auront fait le plus de dégâts Il déconne un peu mon sort là Ils sont finis ces tueurs rassurement C'est Brissère qui t'arrive sur la gueule Je suis en escarmouche Je devrais normalement pas te rattraper Là où ça se détruit Allez va me choper ces drags de fer putain Quoi ? Quoi ? Euh ouf je vire mon chef Là il a tenu un temps mais Il commence à prendre un peu là ? Ouais mais ils sont tous morts autour Ouais enfin bon lui il est quand même plus très frais Allez qu'est-ce toi ? Ah bah j'ai une mal foudre qui a servi à rien Je la gérais plus donc euh Hop J'avais rebalance une arabe dans la mêlée J'avais rebalance une arabe dans la mêlée Là où il y a switch Ils sont tous en train de la chaîne Tu vois t'étais pas confiant Non non mais je me doutais que ça passerait C'était avec la quantité de pertes moi qui m'inquiétait Alors par contre Pause par contre Qu'on mette les fuites là Attends il me dit pas que c'est fini Non mais moi je vais aider Tout ce que j'ai à côté de moi Ah non il reste 2 tueurs de géants Tout ce que j'ai à côté de mes coureurs c'est de la fuite Donc euh C'est peut-être eux qui ont fait mal Donc ceux là je suis dessus Là j'ai mon maître assassin Bah attends au pire on vire tout le monde à part snitch et je vais balancer un vortex dedans Ah non j'ai plus de magie Euh oui Je vire les triades du coup Je vais arrêter le mort Snitch il peut encore largement tenir Bah snitch à la limite s'il peut terminer les tueurs de géants Oui mais c'est ça Mais il va surtout les loquer au corps à corps pour que le sorcier puisse balancer son vortex Dès qu'il sera up On est à 9 sur 12 vent de magie Donc ça va pas tarder normalement Au fond le combat il sera déjà terminé à ce moment là 21 seconde Est-ce qu'on peut tuer les slayers en 21 seconde 145 hp et Mais il y a plus qu'un seul slayer Oui mais il y a 2 En fait ils sont là 2 A 2 modèles Modèles dans l'unité Il reste 2 modèles sur les slayers Hop Les triades je vais les mettre ailleurs C'est bon pour moi J'ai arrêté tous mes tirs J'ai arrêté tous mes tirs J'échappe les unités Ils sont tout en haut Ok Je vais poursuivre ailleurs Ouais Victoire Hop Ceux là Ils sont tombés J'adore les unités qui fuient après le Après la fin du combat Et je passe en voie 4 oui oui normalement il ne devrait pas y avoir beaucoup de survivants c'est bon le canon warg est tombé ils ont fini ceux-là c'est tombé aussi il reste ceux qui sont sur snitch c'est plutôt snitch qui est sur eux oui avec ce que je suis en train de lui ramener j'ai mis ma dernière block dessus 196 ouais c'est bon il est bien de côté 97 et hop et voilà crushing défaite hein on décide victorie encore ça va 70 pertes tranquille pour une une défaite écrasante j'avais l'impression que qu'ils aient fait plus de dégâts que ça c'est drag de fer en fait c'est hyper impressionnant mais si tu leur laisse pas vraiment le temps ils ont fait dix mille de dégâts eux deux quoi mais c'est presque sombris sphère qui a fait le plus il y avait 8007 ouais non effectivement une triade des chines qui a pris un peu comme d'hab et ton chef mon chef parce que j'avais fini par arrêter de le surveiller bah le truc c'est qu'à un moment il était avec les deux triades des chines les triades des chines ont commencé à prendre un peu donc je les ai reculés mais t'as pas reculé ton chef non du coup je les ai retourné tout seul au milieu de quatre ou cinq unités même si ils ont pas très bien en vie et en plus c'est un il est sur il est gros oui c'est un ah oui donc en plus les slayers là ils ont dû se faire plaisir c'est ça même s'ils étaient pas nombreux ils ont fait combien il y a trois qui ont fui ah c'est un canon ah dommage enfin trois servants de canon qui ont fui c'est tueur c'est tueur hein ils font 48 pertes 46 pertes ouais il y a aussi peut-être pas mal d'invoques mais c'est probable oui parce qu'ils ont chargé mes invoques au début voilà donc je confie hop ouais il y a plus personne là par contre je prends dans la trésorerie je suis chez moi en plus donc je régène c'est à part les autres qui sont pas très en forme t'as pas vraiment non bon on va arrêter cet épisode là amis internautatrices eh oui amis internautateurs on espère qu'il vous aura plu et on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt ciao ciao ciao